Coucou à tous, c'est BFA, on se retrouve comme d'habitude pour une petite vidéo, une petite vidéo sympathique, une nouvelle compo très orientée, encore une fois mes vidéos dernièrement sur des nouvelles compositions, et là je voulais tester, et ça fait un moment que je les ai, mais les fameux géants 7, et comme je suis toujours en Ligue Champion, forcément il faut trouver des compos, il faut tester des choses qui fonctionnent bien pour aller taper des gros villages, donc c'est pour ça que c'est une vidéo qui est quand même destinée à du high level, vous ne verrez pas des petites bases dans cette vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas attaqué des petites bases, peut-être que je redescendrai pour voir des techniques de farm à plus bas niveau, pour faire des tutos là-dessus, dans cette première vidéo, je tente de faire quelque chose de bien avec des troupes basiques, c'est-à-dire des archers, des barbares, quelques sorciers quand même, voilà, ça donne ça, il y avait un petit pk aussi pour rassurer, parce que je dirais que sinon c'est très très juste, et ça reste quand même très très juste, malgré les héros qui étaient 38-39 à l'époque de cette vidéo, toujours double saut, double rage, et une foudre, voilà, vous allez voir que ça, l'hôtel de ville a été pris, mais après, vous voyez, je suis à 39%, il ne reste plus grand chose qu'en troupe, les géants partent très très vite, et donc je m'aperçois que, voilà, que les géants seuls, vouloir faire du géant barbare-archer classique comme ça, avec les héros derrière, ça ne passera pas, les deux étoiles ne sont pas assurées, il n'y a pas une technique particulière pour les assurer, forcément, il y a des moments où on peut le faire, des moments où ça failera, là, entre autres, ça passe tout juste, donc imaginez avec des héros plus faibles, ça ne passerait pas, ça ne pourrait faire qu'une étoile, donc, voilà, c'est pour vous montrer quand même que c'est passé, ça peut le faire de temps en temps, il faut savoir qu'il n'y a pas, on avait vu dans la vidéo, la série concernant les rois du farm partent en rush, qu'il n'y a pas utilisé des compos pendant un moment, à base justement de l'eau, de l'eau troupe, low cost, petite troupe basique, à base de géant, pardon, oui, il y avait un peu de géant, il y avait des archers, il y avait des gobelins, il n'aime pas les barbares, il n'y a pas, mais c'est pas grave, et on voyait que les techniques, quand même, n'étaient pas easy à exploiter, il fallait gratter des buildings, voilà, pas ce que je fais sur la fin d'ailleurs, mais c'est pas adapté forcément à tous les villages, et ça peut être très complexe dans certains cas de figure, donc là, j'essayais quand même de trouver des compositions fiables, sur du long terme, et sur différents types de bases, donc, par contre, là, je le fais à base de géant, donc j'ai trouvé quelque chose qui ne marche pas trop mal, là, je refais un test avec 20 géants, et par contre, je mets 3 golems devant, je m'aperçois que finalement, les géants sont là pour tanker, mais quand même, le rapport tank-coup d'attaque, j'ai envie de dire, point d'attaque, est tel que c'est plus l'attaque qui compte sur le géant que le tanking, et du coup, ils ont besoin d'être protégés, donc, les golems qui, eux, tankent vachement bien, mais mettent très peu de points de dégâts, finalement, avec les géants derrière qui sont proposés des paroles et qui avancent aussi, ça fait quelque part un petit peu le rapport qu'on avait avec les sorciers, sauf qu'avec le double saut, on a des espèces un peu comme des cochons en plus lents, quoi, qui avancent derrière, c'est pas trop mal, je suis encore en train de voir le dosage, parce que, on va voir que ça passe juste, mais ça passe quand même assez souvent, j'ai pas eu, j'ai peut-être eu une étoile, j'ai pas eu de vrais fail avec cette compo-là, je vous parlerai après d'une compo, et ceux qui me suivent en live, on peut voir que fail, et des réussites aussi, sur une compo très innovante, que je trouve, mais qui est pas fiable encore, mais je vous montrerai ça après, je vais faire la surprise, voilà, bon, ceux qui ont vu les lives, c'est pas une surprise, mais ils savent peut-être de quoi, à quoi je fais allusion, là, pour l'instant, ça reste toujours à base de géants, donc, 3 géants, pardon, 3 golems devant, 20 géants derrière, après, je vais faire des variantes à 16 géants, ça passe bien avec 16 géants, des sorciers, et un pk, château de clan, donc, lui-même, le château de clan, contient un golem et un géant, donc, ça fait 16 dans mes camps, plus 1 dans le château de clan, ça fait 17 géants au total, 2 golems dans mes camps, et 1 dans le château de clan, et on va voir après, je me rappelle plus exactement, le nombre de sorciers que ça fait, puisqu'il y a un pk, j'ai dit, le reste est un sorcier, et un archer, et un, pardon, un serviteur, ou une gargouille, comme vous voulez, mais j'aime pas trop le mot gargouille, voilà, donc ça donne 18 sorciers, voilà, 18 sorciers, très exactement, j'ai essayé aussi des compositions à base de 3 sorts de sauts, ça se passe pas très bien, en tout cas, avec les géants, ça se passe pas très bien, parce que les géants, finalement, même s'ils sont là, censés être bien tapés, ils tapent vraiment bien quand ils sont enragés, et un seul sort de rage, c'est faible, si je mets 2 rages, 3 sauts, du coup, je me retrouve sans foudre, sans gel, sans rien, pour gérer un éventuel château de clan compliqué, et j'ai eu des cas de figure de fail, assez compliqués à gérer, ce sont les cas de figure où je tombe sur des ballons en défense, qui me font vraiment, qui m'enquiquinent grave, donc ça, c'est un peu embêtant, les sorciers sont quasiment indispensables, en tout cas, il faut une troupe qui soit au-delà des héros, parce que les héros tapent bien, les géants, en fait, et les golems, vont taper que les défenses, donc du coup, il reste des bâtiments, ils ont tenté de nettoyer, il y aura des free building qui vont se dégager, du coup, grâce à eux, mais, il faut les taper assez vite, quand même, pour, si les géants et les golems restent tout seuls, tout le temps devant, il n'y a personne pour les aider, donc la reine n'est pas là pour les aider en couverture derrière, donc, parce qu'elle est trop lente, donc il faut au moins des troupes qui nettoient assez vite, donc le sorcier reste une valeur sûre, malgré tout, moi j'aimerais mettre autre chose, parce que j'ai envie de faire dans l'originalité, c'est un peu le but aussi, de tester de nouvelles compos, et avec une préférence aussi pour essayer en low cost, c'est-à-dire avec des troupes basiques, style archer, tout ça, donc, bon, j'essaie de voir, maintenant, si on ne peut pas avec ça, j'essaierai peut-être, j'ai des idées peut-être avec des valkyries, armad des valkyrie derrière, il faut quand même des troupes qui nettoient les bâtiments libérés, qui ne sont pas des bâtiments défensifs, après nettoyage, donc, au golem géant, reteste encore, là, ben là, c'était encore avec 20 géants, mais c'est pas grave, je crois que je remise 16, ça se passe, ça se passe bien, même principe, par contre, que un peu le go-vivap, ou un peu les autres, alors, 5 cocos, c'est un peu différent, parce qu'en 5 golems, on peut se permettre d'attaquer des fois par des côtés double tour de l'enfer, et tout, et des ouvertures plus larges, sur les compartiments avec les doubles sauts, là, on reste plus axé sur la direction vers l'HDV, et donc, on espère, et là, ça ne se passe pas forcément bien, mais là, ça tourne un peu, ils ne vont pas forcément, sur les bâtiments défensifs qui rentrent, donc la tour de l'enfer n'a pas été prise, dans ce cas-là, elle sera prise après, regardez, ils retournent dessus, voilà, une fois que c'est fait, une fois que les bâtiments sont trop loin, donc après, il avait le mortier à d'en haut, qui était trop loin, le canon qui a été par dessus un truc, donc ils reviennent, et là, ils prennent bien les couilles, voilà, ça protège bien les héros, les héros sont encore bien, par contre, il n'y a pas, les sorciers sont vite plus là, et ils sont vite plus sous couverture, parce que, eux, les sorciers, encore une fois, ils vont progresser sur les bâtiments libres, à côté d'eux, alors que les golems, et les géants, vont focaliser très vite, débarrasser des défenses, et du coup, s'ils tournent d'un côté, et que les sorciers passent de l'autre, et l'autre sorciers va se prendre les défenses, sans couverture, donc ça, c'est un peu embêtant, peut-être que, les valkyres pourraient être intéressantes, pour à la fois encaisser, et à la fois nettoyer, à voir, à voir, les valkyres quand même pas mal de capacités de camp, donc, bon, par rapport aux sorciers, il faut voir, il faut doser tout ça, en tout cas, c'est les tests que je fais actuellement, mais en tout cas, si vous voulez exploiter les géants, ah, géants 7, parce que voilà, mais je pense que ça peut marcher, avec du géant 6, enfin, tout est une question de proportion, après, là, je suis en Ligue Champion, sur des grosses bases, maintenant, imaginez, avec des plus petits héros, pas Ligue Champion, et des géants 6, il y a moyen de s'amuser, même avec des golems 3, 4, il y a moyen de faire des choses, si vous avez envie de varier les compositions, si vous aimez les compositions terrestres, si vous aimez comme moi, l'utilisation du double sort de saut, il y a de quoi s'amuser, on revient donc, allez, retour sur la console à base de 16 géants, cette fois-ci, donc 16, 20, ça a varié, j'ai fait les deux tests, là, donc, on va commenter un petit peu ce gameplay, j'ai volontairement mis, un golem, qui va vers la tour d'archer à droite, ça me permet aussi de gratter avec l'essentier, qui, sont protégés, et qui peuvent taper, à la fois, les bâtiments qui sont là, ça va gratter, ça va aider aux 50%, par contre, j'ai un tout petit peu fail avec mes doigts, les géants, il y avait deux lignes, j'avais mis deux doigts en même temps, ils n'étaient pas assez serrés, ce qui fait qu'il y a les géants qui sont partis un peu sur le côté, mais qui vont revenir, mais bon, c'est un problème de séquence, là, j'enrage, tout de suite, le premier rage, c'est important pour qu'ils vident, progressent, les géants qui tapent fort, sinon, ils vont prendre trop de coups, et du coup, ils vont mourir sans avoir fait de dégâts, les ballons, par contre, sont gérés à la foudre, tant bien que mal, heureusement qu'à la reine derrière, si elle ne serait pas là, ça pourrait être compliqué, là, ça ne se passe pas trop mal, mais encore une fois, c'est une composition qui s'essouffle assez vite, c'est pour ça que je dis qu'il manque quelque chose encore pour gratter, regardez, au milieu de terrain, les géants, ils ne tiennent plus, ils ne tiennent plus assez bien, les golems sont toujours là, enfin, ce qu'il en reste, parce que là, c'est difficile, en fait, de faire perdurer les sorciers, d'ailleurs ça, peut-être utiliser des sorcières, je ne sais pas, il ne faut pas qu'elles se plantent non plus, il ne faut pas qu'elles se prennent des coups de mortier, c'est à voir, c'est à voir, en tout cas, je voulais vous faire partager, ces différentes essais que je fais, donc il se passe pas mal, mais très juste, regardez là, du coup, j'avais mon archer, mon mignon là, qui va du coup être utilisé, là du coup, l'archer, vous voyez, j'ai du mal à trouver un bâtiment non protégé, et en fait, il n'y en a que un qui passerait, ça serait effectivement, voilà, l'utilisation du serviteur, qui là, ne sera pas embêté par canon, et par mortier, il pourrait être embêté que par les TDS, il est à TDS en haut à droite, et je vais le mettre sur la petite cabane à gauche, je mets du temps, il reste 20 secondes, alors j'ai mis du temps, j'ai eu du temps à le voir, voilà, vous le voyez, là, il était placé, et il va sauver le 50%, il restait plus que ça, parce que la foudre a été utilisée, bien sûr, pour le château de clan, et donc, en fait, il y avait deux buildings, vous voyez, c'est les deux canons et le mortier, qui devait normalement protéger cette zone, sur du terrestre, mais pas sur de l'aérien, donc c'est pour ça que c'est utile, d'avoir un archer, un serviteur, là, c'est un peu faible, j'aimerais même dire un peu plus, donc à voir, mais là, ça a bien servi, qu'est-ce qu'il vous reste comme gameplay, je vous parle, je regarde, oui, il en reste un autre, où là, pour le coup, ça se passe bien, il suffit que vous tombez sur un village, qui est un peu plus faible, que les autres, un peu plus faible, à quel niveau, celui-là est un peu plus faible, dans le sens, où il a son roi, qui n'est pas là, et le château de clan, qui était vide, et bien du coup, ça, ça fait une grosse faiblesse, le design est assez connu, il est très répandu, apparemment, il est censé bien marcher, parce qu'il y a de plus en plus, sans les champions qui utilisent ce design-là, moi, il ne me pose pas de soucis, en 5 gogo, il me pose, alors, je ne l'ai pas testé au go-blivap, celui-là, parce qu'à l'époque, je ne le voyais pas trop, et là, au géant, ça m'a donné ça, parce que je l'ai déjà fait, je crois qu'on, peut-être pas sur les gameplays qu'on a vus, mais je l'ai déjà fait au géant, quand il y avait du, des troubles dans le château de clan, et le roi et la reine, tout ce qui va bien, je sais qu'on n'est rien, certains ont des problèmes avec, mais après, bon, une fois qu'ils ont trouvé la faille, ils s'en sortent, là, regardez, ça a bien rasé, et ça se passe bien, les défenses ne sont pas ridicules, c'est que les murs, qui sont un petit peu plus faibles, mais regardez, les Tesla sont max, les TDS sont max, tout est max, il n'y a pas de, peut-être, non, même pas de tour d'archer, aussi, elles sont max, tout est max, et ça se passe nickel, là, c'est bien, quand vraiment, c'est passé des trois côtés, c'est-à-dire, ça fait le tour de la ceinture, à droite, à gauche, tout vite, et attendre, un petit peu plus, le nettoyage, avant de renvoyer, quelques sorciers, pas de trop non plus, parce que bien sûr, sinon les troupes de vent, ne sont pas assez protégées, par ceux qui snipent derrière, et là, ça va être une bonne surprise, puisque nous allons, aller au 100%, comme vous le voyez, même si les héros ne sont pas, tout à fait frais, il ne reste plus qu'un malheureux canon, et en plus, qu'ils tapaient sur le golem, go limit, donc c'est parfait, ça fait un 100%, ça fait plaisir, ça montre que quand même, on peut faire des choses, on peut faire des choses, avec les géants, en ligue champion, voilà, il faut le savoir, on peut faire des deux étoiles, on peut faire, même un trois étoiles, quand on est, on tombe sur un, voilà, une petite faille, au niveau du, du CDC qui était vide, des choses comme ça, donc c'est bon à savoir, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, n'hésitez pas à faire vos tests, donc là, c'était un premier jeu, voilà ce que ça donne, si j'arrive à encore améliorer, et voir quelque chose, d'encore plus performant, parce qu'on a vu, qu'il y a des moments, qui étaient un tout petit peu, juste sur le deuxième étoile, c'est sur la deuxième, et j'ose imaginer, que quand même, ce type de compo, du coup, même en master, peut vous servir énormément, surtout si vous n'avez pas beaucoup, enfin je ne sais pas, si vous ne voulez pas utiliser, trop d'élections, sur des pk, ou des choses comme ça, le géant, ce n'est pas une troupe, ce n'est pas une troupe trop chère, et en plus, qui est rapide à former, puisque c'est deux minutes seulement, pour cinq capacités de camp, merci à tous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner votre avis, éventuellement faire des tests, ça m'intéresse aussi, vos tests, sur cette composition, et des variantes de cette composition, merci à tous, et à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,